Tout a commencé en 1969, j'habitais un quartier très populaire parce qu'on était une famille avec huit enfants où on habitait dans des maisons communales et une voiture rouge s'est arrêtée devant la maison, décapotable, tous les gosses du quartier autour de cette voiture rouge. Ce monsieur est venu frapper à la maison en disant voilà j'ai entendu parler de votre fils, il aimerait bien l'enregistrer. Et là est né Frédéric François en 1969. Le succès est arrivé en 1972 et ça ne s'est jamais plus arrêté. Le premier était Brel, le deuxième Adamo et nous voici. Moi je crois que je n'ai pas calculé. J'ai créé un style qui était mon ADN, ma façon de voir la musique, ma façon de chanter, ma façon d'écrire les chansons. Et voilà j'ai juste regardé mon père parce que mon père jouait de la guitare et chantait. Et j'ai fait comme lui. J'ai commencé à chanter des chansons d'amour et écrire des chansons d'amour et voilà. Et ça a commencé à marcher. Mais je ne me suis jamais frahi. C'est-à-dire que j'ai essayé en tant de musicien d'épouser l'air du temps dans les différentes décennies. Par exemple dans les années 70 j'ai employé les violons, j'ai employé l'orchestre en direct comme faisaient tous les chanteurs Love & Peace à l'époque. Et puis dans les années 80, juste après le disco, j'ai employé les sons disco, j'ai employé les séquencers, mais je les ai mis au service de la chanson romantique. Et donc chaque décennie je m'approprie comme ça le style, les sons. Mais c'est moi qui écris et je sais de ne pas me dénaturer parce que à ce moment-là ce serait trahir le public et peut-être qu'il partirait. C'est très important. Un peu comme une marque, je voudrais des fois aller vers d'autres choses, mais je ne peux pas. Je sais que j'ai une frontière où je ne peux pas dépasser et je ne la dépasserai pas. Un ancien, regardez-moi, un très très vieux. Un ancien très bien conservé. Ou alors un ancien bien conservé. Oui, c'est exactement ça. On a une passion dans la vie, je pense à l'idée d'aller jusqu'au bout. Regardez Asnavour. Moi je suis un jeune homme, je suis un petit gamin à côté d'Asnavour. Ah bah oui. Regardez, il continue toujours. On a une passion dans la vie, il y a un public, il y a des maisons de disques. Vous êtes dans un entrenage où vous ne pouvez pas vous arrêter. Et on ne s'arrête pas comme ça. Les gens, ils ont construit. Imaginez, vous leur dites aujourd'hui, voilà, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ciao, ciao, je m'enveille. Vous en faites des malheureux. Moi je crois que la chose la plus importante sur la Terre, c'est l'amour. Tout ne fonctionne que par amour. Vous pouvez vous taper la tête au mur, on construit par amour, on se bat par amour, on fait tout par amour. Si on n'a pas d'amour, je retrouve mon île et je retrouve mon volcan. Moi je suis né en Sicile. Donc voilà, une petite île avec son volcan, avec son soleil. Et donc voilà. Des fois me disent, ouh là là, comme vous êtes brosé. Je me dis, qu'est-ce que vous voulez ? Je suis né comme ça. C'est deux heures d'amour, de communion et ça se passe très bien. Tant qu'elle ne monte pas sur scène et tant qu'elle ne marche rien du tout. Ça se passe très bien.